bien bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve sur temporis 7 amour gloire et baston pour un récapitulatif de ces cinq premiers jours j'aurais pu faire cette vidéo deux trois jours avant c'est vrai j'abuse un peu mais j'étais en stream j'ai fait des très longs heures de stream sur ces sept derniers jours j'ai 80 heures de stream et stream plus de 10 heures par jour j'ai fait jusqu'à j'ai fait un film de 17h une fois donc je passe un très bon moment en stream c'est sur twitch.tv slash cleanwinch dans la description vous êtes nombreux il ya beaucoup de subs j'ai reçu des hausses de gros streamers qui ont été très sympathiques j'ai pu faire des activités avec d'autres streamers ça a été pour l'instant jusque là incroyable malgré vous savez que d'habitude je suis suivi par des personnes très négatives ben ça s'est très bien passé donc j'espère que ça va continuer et voilà votre soutien a été sur twitch indéflectible ça c'est cool merci à vous tous donc personnellement je joue stram je vais essayer de vous faire un peu un récapitulatif de mon leveling de comment ça s'est passé puis je vais vous parler un peu du serveur des mécaniques et tout je vais essayer de répondre à quelques questions vite fait mais je ferai une vidéo un peu faq donc premièrement le leveling en stram n'est pas facile le kit de sort est vraiment faiblard à bas level il faut taper les mobs contre les murs donc j'ai eu de la chance j'ai fait des séries de quêtes qui servent à passer normalement niveau 21 sur un serveur classique les quêtes sont en x3 on a pu rapidement monter vers le niveau 30 et à partir de là tout s'est passé plutôt bien c'est là où j'ai pu commencer à taper au cou sans noir avoir forcément le piège de masse avoir des points de sort pour piège sans noir etc et au fur et à mesure du leveling en fait j'ai un viewer qui s'appelle inf berserk que je vais remercier ici forcément on a pu faire donc des donjons bouffetous royaux ensemble ensuite on a fait le duo l'xp nous a permis de level up on a obtenu du stuff assez rapidement et on est parti faire des canis et au fur et à mesure qu'on a fait les canis on a revendu les stuffs rééchangé les stuffs pour passer tous les deux enveloppes à partir de là je vais l'avouer arrivé niveau 60 j'étais full sagesse voilà c'est ça ne m'arrive pas souvent mais c'est pas moi qui jouais le sac rieur et lui aussi il avait mis moitié vie moitié sagesse dans le but de progresser plus vite forcément quelque part ça nous a permis d'aller très vite vers le level 90 où j'ai pu obtenir attaque mortelle et là avec krizang inf natriz et gérard mansoif sur twitch qui est donc philippe otiron qui est en jeu 1 sur 2 qui est un premier arrivé nous avons fait le premier dark vlad d'autres serveurs voilà on a fait le dark vlad on a pu faire ensuite le défi de duotage malgré le bug de timer sur le défi vu qu'on était les premiers à l'avoir fait et on s'est rapidement pressé parce que le dark vlad est un peu que la cause quand vous avez un cra en fait dans l'équipe et un stram et que vous pouvez cinglante peur et enfin il ya un sac rieur qui peut tanker parce que le dark vlad est tanké par un sac rieur level 90 sans problème les attaques mortelles les vulnérabilités du stram s'étaler assez vite donc à partir de là on a fait quelques défis à gauche à droite on a fait les donjons on a essayé de passer les levels on a récupéré forcément les tampotons du leveling sur l'arches radouine l'arches radouine où j'imagine que c'est une référence à charles darwin voilà et après avoir fait donc beaucoup de tampotons on s'est rapidement par chaud sans un sagesse sans un force pour moi sans un sagesse sans invitat pour impf et à partir de là en fait on a commencé à monter le familier à aller farmer des trucs faire des défis à gauche à droite et on a testé différents moyens d'xp on allait faire les donjons blocs forcément pour les défis ça a permis de pecs on est allé faire un peu de comment dire de cani de temps en temps on est retourné là bas on est allé tâter de faire le donjon board de faire le don scarafeuille je suis allé faire le forgeron et le squelette il y a pas très longtemps non plus enfin on a tourné un peu les défis tourné un peu l'xp forcément ça rentre assez vite on a fait la quête d'automei aussi pour pouvoir pecs on a essayé enfin on a essayé j'ai essayé plein air buzz c'était pas fou en solo hors stream ensuite on a tourné un peu finalement pour aller faire qu'est ce qu'on est allé faire ensuite on est allé faire non pas des koalaks je sais pas ce qu'on était allé faire il me semble qu'on a enchaîné les darkvlade ça le darkvlade a un temps de repop de une seconde sur le serveur pour pouvoir être farmé pour la relique et pour le dofus donc on en a fait jusqu'à choix level genre 110 ou 115 et arrivé à ce level là en fait on a commencé à faire des abracnés ancestro à 2 à 2 pour choper la panoplie AA de inf et ma panoplie AA et arrivé avec la AA j'ai commencé à farmer donc le donjon du Docteur Moroz sur l'île de Tomei qui est un mini donjon qui se trouve sur l'île qu'on peut répéter tant qu'on a des calices de fées corse la panoplie AA me donnait 100% de chance de drop sur les calices de fées corse j'ai donc farmé je revends les items que j'obtiens en farmant le donjon j'ai une baguette roche je vais la mettre à l'HDB par exemple et maintenant je ne fais quasiment que ça et j'ai acheté si vous voulez une panoplie melou alors on est allé évidemment faire le melou j'ai eu une cape etc mais voilà c'est une panoplie melou d'ailleurs qui a été fait par Taka voilà merci Taka pour le FM donc à partir de là je n'ai fait quasiment que ça ce mini donjon parce que ça va assez vite et parce que dans mon équipe j'ai pas dans mes viewers à tout j'ai pas vraiment de gens qui veulent faire des chaînes mou des tot en bout voilà un peu mon aventure jusque là j'ai quand même fait donc des défis au fur et à mesure qui sont apparus on a fait forcément les premiers donjons les défis qui vont avec on est allé faire quand il est niveau 130 les gelés je suis allé soloter le bulbig parce qu'il y a un bug qui permet de faire sortir le groupe de la salle et du coup quelqu'un l'a fait et du coup tout le monde peut passer en solo un viewer qui s'appelle Eros était pas loin on a pu faire le Shinarv ensemble je me suis tapé le Wahabit en solo en espérant pas prendre un crit le défi Yop comment dire Darklad a été soloté je suis allé faire un rat blanc et un rat noir le rat blanc en solo le rat noir avec Protim et ensuite j'ai fait un Sphinthorcell avec Protim et un Tot et donc le Minotaur par extension avec Fekka donc on a enfin voilà on a bien progressé j'ai encore il me faut encore les tempotons des métiers donc c'est ici que je vais essayer de répondre un peu aux questions le dofus kawatt coûte 300 tempotons sur un autre serveur 300 yoptons pardon le dofus pauvre coûte 500 yoptons et j'ai vu beaucoup de streamers même des streamers très populaires n'ont pas lu les blogs n'ont pas vu des lives je vais pas donner de nom je vais pas faire un drama mais je trouve ça un peu dommage parce qu'on a eu plein d'informations et que nous en tant que streamer quand on monte à 2000 ou 3000 viewers les gens viennent poser des questions ils veulent des réponses ils ont besoin d'un peu d'aide on peut au moins leur montrer le chemin donc j'explique rapidement les dofus pour tous les gens qui n'auraient pas compris mais la quête porte dragon cochon par exemple trésor c'est juste rentrer dans le donjon finir le donjon d'accord le défi de yop dragon cochon c'est quand vous avez fini le dragon cochon vous pouvez faire le défi de yop avec yop d'accord pour un défi classique où vous avez tous les donjons du jeu en défi classique donc c'est des duos normalement voilà oui cra l'amour des gens cutan etc en duo je suis pas totalement sûr mais je peux pas vraiment vérifier et ensuite vous avez la relique exotique et cette relique elle se drop sur le dernier boss du donjon par un joueur de votre serveur seulement dans le donjon il se drop et quand un joueur de votre serveur a droppé la relique ça débloque pour tout le monde le défi exotique qui se fait ici d'accord toujours de ce côté là et ce défi exotique par exemple ce river l'or d'accord contient un groupe spécial pas vraiment habituel avec une thématique d'accord ici par exemple la thématique c'est l'or il ya une autre thématique où c'est girls power où il n'y a que des mobs féminins par exemple et une fois que vous avez fait ce défi là le défi du donjon le le personnage et c'est marqué en gros ici lorsqu'ils sont déverrouillés le dofus peut être acheté contre les yoptons auprès de marco mersan et vous avez ce personnage là donc qui vend les dofus une fois que vous avez fait tous les défis donc j'ai quand même pu faire un pourpre le kawatt je l'achetais à un joueur un joueur et si vous voulez des yoptons et bien vous pouvez monter de level monter des métiers de level remplir les défis de yop remplir les défis exotiques remplir des défis classiques les donjons faire les donjons et vous pouvez vendre des items contre des fragments de yoptons et quand vous vous êtes vendé contre des fragments de yoptons vous pouvez ensuite acheter des yoptons emballés et quand vous les déballez ça vous donne des yoptons ce n'est pas échangeable d'accord mais ça vous permet d'avoir des yoptons vous voyez là j'ai six fragments de yoptons et quatre yoptons donc si je vais farmer des items ce pnj là il me les achètera contre des fragments de yoptons d'accord vous pouvez lui vendre et vous pouvez ensuite échanger alors ça c'est des items que j'aimerais vendre à l'HDV donc je vais éviter de vous le faire en live en vidéo mais voilà donc le nombre de yoptons donnés par un item est dépendant du niveau d'item c'est du grosso modo le niveau d'item disait par 10 et donc on peut considérer qu'un yopton c'est 250 niveaux d'item un parchotage total d'une stat c'est 279 yoptons et forcément c'est donc 150 yoptons pour mettre un sort niveau 6 et on a plein de parchemins de sort ici au niveau des points de sort c'était incroyable du coup qu'est ce qui a été un peu surprenant sur le serveur en essayant de faire cette vidéo plus court déjà avec tous ces parchemins de sort il y a beaucoup de classes qui s'en sortent super bien on a les points de sort pour Eni on a les points de sort pour Panda on a les points de sort pour Feka qui sont habituellement des classes qui galèrent avec les points de sort on a les points de sort pour Eka Multi, Kra Multi, Sacri Multi qui actuellement sont des builds de classe qui galèrent avec les points de sort j'ai les points de sort pour SRAM multi-éléments c'est à dire plutôt Terre Herbie-éléments assez facilement j'ai mes 100 niveau 6 assez facilement ce qui veut dire que je peux aller chercher un zip d'autrui piège immobilisation, piège de silence si je veux c'est pas dérangeant c'est relativement peu cher je peux avoir ma maîtrise des dagues je peux avoir libération niveau 6 pour remplacer peur dans le cas où j'ai deux cibles au corps à corps j'ai plein d'options qui sont vraiment super cool ce qui fait que certaines classes sont bien meilleures que d'autres le leveling vraiment change à partir du moment où vous avez votre premier parchotage et que vous passez donc le level 20-30 et que donc il n'y a plus l'histoire de palier qu'il n'y a plus de palier vous êtes toujours en 1 pour 1 et là à ce moment là on se détache vraiment des personnages le parchotage fonctionne comme sur 1 29 comme à l'époque ici donc attention quand vous demandez à retirer partiellement vos caractéristiques le PNJ se contente de retirer les caractéristiques au dessus de 101 parchotez-vous uniquement les caractéristiques dans lesquelles vous allez investir mais surtout ne mettez des points que dans les caractéristiques où vous êtes parchot 101 sinon quand vous allez faire votre rostat total vos parchemins vont virer ce n'est pas une deuxième stat enregistrée sur le personnage des parchemins ici d'ailleurs sur la version classique de rétro les parchemins actuellement font monter les paliers ce qui n'est pas le cas sur 2-0 ce qui n'est plus le cas sur 2-0 donc attention au rostat voilà déjà je le glisse ici parce qu'on a vu plein d'incidents se faire donc voilà oubliez ces caractéristiques partiellement voilà tout simplement donc je suis parchot 101 partout j'ai beaucoup avancé et personnellement Basram fait des AM vraiment de gros débiles c'est du 700-800 AM avec des crites à quasiment 2000 bientôt si je suis en full force donc on est sur un truc vraiment agréable et je ne suis pas sur les panneaux de fin de game déjà pour commencer et la grosse surprise c'est Osam Odas en fait il y a un passif sur les personnages sur tous les personnages du jeu qui fait que vos invocations gagnent 1% de stats en plus par level qu'elles ont c'est pour ça par exemple que le coffre Renutroph arrive à 300 pp il n'a pas 1 prospection plus le level de Renutroph juste toutes les invocations du jeu ont leurs stats plus 1% par level de l'invocateur c'est comme ça qu'ils ont ré-up les invocations Osam Odas à une époque qui avaient des stats fixes assez élevés à bas level et qui à haut level étaient insuffisantes et c'était dur de trouver le mix entre les deux et finalement ils se sont dit pourquoi pas les invocations elles grandissent en même temps que les joueurs c'était bien pour toutes les invoques et on peut le voir particulièrement sur la vie d'un chaffaire fou ici je vais vous le poser le sort dit que j'invoque un chaffaire fou à 225 pv voilà et en réalité il en a 598 donc si vous allez faire le calcul il a effectivement 166% de pv supplémentaire donc il se trouve que les Osam Odas donnent 70% de leurs stats aux invocations ce qui veut dire que en réalité l'invocation elle gagne donc 1% de stats par level de l'invocateur ce qui veut dire qu'un Osam Odas niveau 100 il donne pas seulement 70% de ses stats il donne 70% de ses stats que l'invocation transforme de 100% supplémentaire ce qui fait qu'un invocateur niveau 100 en fait donne 140% de ses stats à l'invocation techniquement et un invocateur niveau 200 donne 210% de ses stats à l'invocation ce qui se passe c'est que les dragonnets Osam Odas sans les paliers ou sans le reste avec un sort qui tape 41 à 50 la grosse surprise, la méga surprise c'est que le dragonnets il se retrouve avec donc un Osam Odas qui a 1500 d'intel donne au level 200 3100 d'intel à son dragonnets ce qui veut dire que le dragonnets tape du 1500 à 1800 les invocations font super mal, elles sont inarrêtables il n'y a que le cooldown qui compte, je ne sais pas comment ça va se passer en PVP ou autre mais c'est assez incroyable le passif Sram est bugué il reset tous les buffs de résistance qui existent sur le mob ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire de Gourlots vous ne pouvez pas faire de Razzbull vous ne pouvez pas faire de Sinter Cell, vous ne pouvez pas faire de Kimbo vous pouvez faire un rat blanc et taper sans compter ses résis c'est rigolo mais ce n'est pas ouf donc ce n'est pas forcément super ouf pour l'instant mais point positif ça devrait être réglé assez vite les devs sont au courant il y a eu des bugs aussi ennys en début de serveur qui ont été pas mal abusés puisque les ennys donnaient des dommages à la place de données dommages subies ce qui a mené certains ennys au lieu de donner 30 de dommages en donner 40-50 avec mot de sacrifice avec particulièrement mot de soignant en donner beaucoup plus donc un peu dérangeant un peu casse-pieds sur les bords ce bug parce qu'il a aidé beaucoup de gens qui avaient des compos avec des ennemis là aussi je n'accuse personne parce qu'on ne peut pas demander aux gens de re-rollent leur classe mais c'est peut-être le bug le plus dérangeant avec un autre bug Yiselle et Kutan ainsi que la Grotesque sont pour l'instant désactivés sur les serveurs à cause d'un bug relatif à Temporis et on ne sait pas ce que c'est mais on ne sait surtout pas quand ça va revenir j'espère que ça reviendra bref pour l'instant ce Temporis a été une progression plutôt cool j'espère que l'explication un peu de mon avancée vous a plu j'espère que les réponses vite fait par rapport au Yopton etc. vous ont plu même si je referai une vidéo un peu plus en mode FAQ pour répondre un peu à toutes les choses qui viennent et vont un peu parler des choses positives, des choses négatives, des surprises des prix en Yopton je m'attends à ce que le Vulbis et l'Ocre et l'Ébène et l'Ivoire coûtent bien plus que 500 Yopton voilà tout de même on verra un peu comment se passe le drop des reliques je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pensez à venir me voir sur Twitch mettre un like mettre un commentaire poser vos questions ça permet de référencer la vidéo la partagez à vos amis sur Facebook à votre grand-mère etc. à tout le Skull Club un grand merci à votre comment dire votre suivi sur Twitch ces derniers temps c'était incroyable et j'espère que ça le sera encore et je vous laisse ici à plus chez FlynnWinch dans tout le books j'espère que ça ne sera pas vas-y on le dominating